On commence par la nouvelle du jour. C'est le premier ministre François Legault, donc, qui a écrit une lettre à Justin Trudeau. Et dans cette lettre, il demande au premier ministre canadien de freiner l'afflux de migrants chez nous. Extrait de la lettre, donc, « Nous sommes tout près du point de rupture en raison du nombre excessif de demandeurs d'asile qui arrivent au Québec mois après mois et la situation est devenue insoutenable, » dit M. Legault. Puis il ajoute aussi dans cette lettre-là, « Les demandeurs d'asile ont du mal à se trouver un toit. Ça contribue à accentuer la crise du logement. Nombre d'entre eux se retrouvent dans des refuges pour le sans-abri qui débordent. D'autres sont en situation d'itinérance, ce qui aggrave un problème déjà aigu, particulièrement en hiver. À nouveau, les organismes qui accueillent et accompagnent les demandeurs d'asile ne suffisent plus à la tâche. » Donc, en clair, ce que le premier ministre nous dit dans cette... Bien, je vais dire M. Trudeau, et ce qu'on doit comprendre de cette lettre-là, c'est que l'arrivée importante actuellement d'immigrants illégaux, de migrants, de réfugiés, appelez-le comme vous voulez, de gens qui viennent au Canada comme ça puis qui arrivent par Montréal, ça met une pression sur le système à beaucoup d'égards. On va commencer par aller voir comment ça se passe sur le terrain. Puis tout de suite, je me dirige vers Franz André, qui est porte-parole et coordonnateur du comité d'action des 100 statuts, à qui on va parler dans un instant, tant qu'on réussisse à bien le brancher, parce que la question, comment ça se passe chez nous? En attendant d'arriver à faire le lien avec, donc, M. Franz André, on va aller trouver Raymond Fillon, qui, lui, est à Ottawa, parce que si, donc, cette question-là, elle est importante chez nous, puis on en parle dans l'actualité, aux États-Unis, Raymond, c'est une question qui donne de sérieux mots de tête aux autorités et qui se retrouve au cœur même de la campagne électorale actuellement. Ah oui, absolument, Michel. Ça fait des années que ça dure, ce flux de migrants aux États-Unis, particulièrement la frontière sud entre les États-Unis et le Mexique. Mon collègue Olivier vous donnait, dans la première heure du TVA Midi, les chiffres pour le Canada. Au cours de la dernière année, environ 130 000 personnes se sont présentées au Canada, 130 000 demandeurs d'asile. Aux États-Unis, Michel, il y en a eu 18 fois plus. On parle de 2,4 millions de personnes qui se sont présentées comme ça en territoire américain pour demander de rester là. Et là, vous voyez présentement des gens qui ont traversé la frontière entre le Mexique et la Californie, des gens qui viennent de partout, d'Amérique latine, oui, mais aussi de Chine, de pays africains, de pays du Moyen-Orient. Dans bien des cas, ils sont arrêtés, ils sont amenés dans des centres de détention par autobus. Ils entrent aux États-Unis par toutes sortes de moyens, ce qui pose une pression énorme sur des États comme la Californie et le Texas, entre autres. D'ailleurs, parlant du Texas, ce sont des images du Texas que vous voyez. Au cours des derniers jours, la garde nationale du Texas, qui est la police locale, l'armée locale, si vous voulez, a installé des barbelés sur une partie de la frontière avec le Mexique. Et on interdit carrément aux autorités fédérales américaines qui ont la responsabilité de la gestion des frontières, comme ici au Canada, d'entrer sur ce territoire-là et gérer le territoire, gérer l'afflux de migrants, parce que le Texas estime que les autorités fédérales américaines ont perdu le contrôle à ce niveau-là. C'est un peu comme si la Sûreté du Québec, finalement, allait s'installer sur une partie de la frontière entre l'État de New York et le Québec et empêchait les autorités fédérales canadiennes de faire leur travail. C'est rendu là. Le Texas aussi, qui est un de ces États qui envoie bon nombre de migrants dans d'autres États, des États démocrates comme New York, et se dit finalement, dit à ces États-là, débrouillez-vous avec comme vous pouvez. Vous voyez, Donald Trump ici, l'ancien président américain, candidat aux élections présidentielles, tenait un rallye hier soir du côté du New Hampshire. Il en a parlé de la question des migrants, des demandeurs d'asile aux États-Unis, comme il le fait presque à chacune de ses apparitions publiques. On peut écouter un extrait de ce qu'il avait. On l'entend parler de Nikki Haley. Il passe de plus en plus de temps à attaquer donc celle qui tente de remporter l'investiture aussi parce qu'il semble que la lutte entre les deux se corse au New Hampshire. Oui, Mme Haley qui monte, mais Donald Trump aussi monte selon la moyenne des sondages que vous voyez ici. Les derniers chiffres, vous le voyez, Donald Trump qui augmente à 47 %, Mme Haley qui est autour de 33 %, M. DeSantis loin derrière, 5,2 %. Mais attention, ça, c'est la moyenne des sondages que je viens de vous montrer. Mais regardez, selon un sondage qui a été publié aujourd'hui, c'est carrément l'égalité entre M. Trump et Mme Haley, 40 % chacun. Ron DeSantis, lui, qui n'est même pas dans cette course-là, finalement, avec seulement 4 % d'appui. D'ailleurs, Ron DeSantis ne fait même pas campagne, Michel, au New Hampshire. Il a les yeux sur les autres États qui, plus tard, dans les prochains mois, les prochaines semaines, tiendront à leur tour leur primaire. Mais la bataille est de plus en plus serrée et l'immigration fait partie des débats qu'Angèle vous le mentionne. Merci beaucoup, Raymond. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada